... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Sweet Kingdoms et on se retrouve avec notre ami Kong Rong, toujours en train de conquérir la Chine de manière plutôt efficace pour l'instant. On avait la dernière fois un petit peu progressé, enfin surtout éliminé des troupes ici et progressé un petit peu au nord. On a bien mis dans le mal notre ami Lubu, ce qui fait plaisir. Ici on a notre petit espion qui est bien content d'être là et on est en train de se refaire à droite à gauche. Donc on va pouvoir tranquillement relancer l'assaut je pense, mais avant on va passer le tour tout de suite, dès le début, comme ça à la fraîche, même pas peur. Alors, oh, lui il nous attaque carrément avec sa garnison, et bien parfait. J'ai envie de dire que ça me convient tout à fait. Défaite de justesse, qu'est-ce qu'il a ? De la mili, ça ? Un mec de qualité, arbaléterie répétition, il a un trébuchet. Et c'est surtout, comme d'hab, c'est surtout la garnison de la ville qui est badass. Mais c'est pas très grave, on va pouvoir le retaper dessus un petit peu avant je pense. Bon, nos troupes sont pas hyper fraîches non plus. Elles sont de qualité, mais elles sont pas hyper fraîches, c'est pour ça je pense qu'il calcule ça comme ça. Il a plusieurs stratèges, donc il y a moyen que les trébuchets tirent des projectiles explosifs. Si c'est le cas, ça va être un peu casse-couille. Mais on devra s'en tirer je pense. 3600 troupes dans son armée, mais c'est globalement de la troupe de merde. Il a aussi aucune cavalerie, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on essaye de se servir au maximum de la nôtre. Si possible pour faire taire le trébuchet très très vite. Il n'y a pas beaucoup de forêt où se planquer. Et le chargement a l'air exceptionnellement long d'ailleurs. Allez, allez, petit totaloir. Jusqu'ici ça allait bien les chargements, ne commencent pas à ralentir. Avec la cavalerie qu'on a, je pense qu'on devrait pouvoir gérer. Il a pas mal de lanciers, mais s'il les fait courir un peu partout, on n'aura pas trop de mal à les contourner. Alors, on ne voit pas son armée, intéressant quoi. On ne voit pas son armée. Néanmoins, on pourrait se déployer en embuscade pour le harceler très très rapidement. Est-ce que ça serait judicieux ? Je ne suis pas sûr. Parce que nos troupes de corps à corps vont mettre du temps à arriver. Après, on peut déjà se contenter de les déployer comme ceci. Nos renforts, ils arrivent d'où ? De là-bas, d'accord. Ok, il y a les siens de là-bas. Bon. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Toi, tu vas passer en rafale inflammable. Et la cavalerie, on va prendre... Non, nos champions sont bien soufferts, en fait. C'est ça qui va être compliqué, peut-être. Alors, ok. Ils se sont mis hyper loin, probablement pour attendre leur renfort. Ouais, ils reculent. Ils reculent, ils reculent. Bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. On ne va pas s'en plaindre pour l'instant. Ça devra nous aussi nous permettre de faire jonction et on est en bien meilleur état. Du coup, je pense qu'on va peut-être... Nous aussi nous déplacer par là, tout simplement. Puisqu'ils sont en train de reculer en masse, on ne va pas se faire chier. Alors, vu la distance, si j'avais essayé de charger pour choper eux, parce qu'ils vont être en arrière, on aurait un peu trop galéré. Donc, on va essayer d'aller prendre cette position en hauteur, tranquillement. Hop, voilà. On peut être ébuché ici. C'est lui qui nous attaque, donc c'est complètement lui qui a l'initiative. On peut totalement y aller PPR. Pas de stress de ce côté-là. Hop, vous déployez. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nos trébuchets en rafales explosives, on va même les foutre, genre par ici. Ça me paraît pas mal. Ensuite, les archers. Tac, 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 vous tous. Voilà, quantité de tireurs qu'on a, c'est le drame. Vous allez tous par ici. Derrière, la cavalerie. Toi, 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 pas toi, toi. Vous allez vous stacker, vous êtes beaucoup trop nombreux. Vous allez plutôt vous stacker par là, du coup. En attendant, hop, voilà. Notre ligne de front, qui sera constituée de... Tous ces gens, tous ces gens. Va se poser derrière les archers, ici. Nos troupes d'assaut. Ils vont se stacker sur ce flanc. Les généraux qui combattent pas, ils vont se répartir un petit peu partout. Histoire de maintenir le moral, si besoin est. Et ça y est, ils sont en train de venir tranquillement vers nous. La baliste, elle en est où ? Ils sont loin encore. Très très loin. Nous, on a posé nos balistes où, ici. C'est peut-être pas tout à fait bien aligné. On va aller mettre un petit chouïa par là, plutôt. Voilà. Alors vous, si vous avez moins de courir, les balistes, par contre, vous pouvez courir. Parce que, je suis pas sûr que vous alliez beaucoup plus vite, mais bon. Ce sera toujours ça de pris. Personne ne bouge pas. Tout le monde a sa position. C'est parfait. Ils sont en train de courir, non ? Déplacement rapide, ouais. Mais je pense qu'ils vont pas combattre tout de suite. Ils vont faire une ligne de front, voilà. Ils s'arrêtent là. Donc on a encore un petit peu de temps pour se placer. Un peu de cavalerie, remettre ça. Mais c'est pas de la milice, hein. Donc il faut qu'on fasse quand même un peu attention. Nous, on a que de la milice, quasiment. Enfin, on a même que de la milice, d'ailleurs. Bon, après, nos mecs ont de l'XP. Ils sont bien motivés. Ils sont reposés. On a quand même quelques généraux en état, là, dans l'autre armée. Alors, ça avance, ça avance. Où en sont nos balistes ? Oh, putain, ils sont bons, hein. Qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long. Ouf, vous en êtes où ? On va leur demander d'attaquer dès que possible ce truc-là. Comme ça, il s'arrêtera quand il sera à portée. Tant pis. Ouais, quoi que non. Il faut qu'il aille jusqu'ici. Il faut qu'il aille jusqu'ici, mec. Je ne sais pas ce qu'il fait avec le reste de son armée. Donc, si au pire, il décide d'attaquer avec que ça, il sera taillé en pièces. Ce n'est pas grave. Où sont ces arbalétriers rapides ? Ils sont là. Ok, ça va. Beaucoup de cavalerie, du coup. Ça va être tant d'axes. Il va falloir qu'on sorte les murs de lance, je pense. Aller, mettez-vous en formation, vous qui êtes arrivé en position là. Ok, il est en train de décaler ses troupes. Je pense qu'il envoie ça peut-être pour m'inciter à lui tirer dessus ou je ne sais quoi. Pourquoi vous n'êtes pas en position dispersée ? Pourquoi ils n'ont pas en place là-bas ? Mais eux, ils vont se faire tailler en pièces par mes tireurs, même si les balises ne sont pas sur place. Il n'y a aucun moyen que ça se passe autrement. Ça y est, il y a toute l'armée qui avance. Parfait. Où on en est de ce côté-là ? Ici, il faut qu'on fasse attention qu'ils ne nous chargent pas nos balistes, quand même. Notre bûcher, pardon. Ouais, parce que c'est en train de bouger, là. Allez, commencez donc à courir un peu. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font demi-tour. Pourquoi pas. Arrêtez-vous et commencez à tirer, vous êtes très bien où vous êtes. Protégé par qui de droit ? Sa cavalerie recule, c'est parfait. Il a dû voir que je commençais à courir et du coup, ça l'inquiète un peu. Même si ça m'inquiète moi aussi, je ne vous le cache pas. Mes balistes sont vraiment trop toutes seules à l'arrière. Mais bon, là on va commencer à le harceler un peu. Ça le fera courir. C'est clair que s'il décide de charger ça, j'ai aucun moyen de la protéger. Il faudrait que je l'abandonne, je ne vais pas cramer toute ma cavalerie pour la sauver. Mais pour l'instant, ça fait le taf. L'autre baliste fait le taf. Déjà, eux, ils s'enfuient. On change de cible et tire sur cette milice plutôt. Il est en train de charger avec de la cavalerie. Il tire plutôt là, parce qu'eux, ils sont bien en pack. Il envoie deux troupes. On ne peut pas laisser deux troupes s'en tirer quand même. On va prélever... On va aller faire une petite menace sur ces gens. Il fait demi-tour. Ah, ça va être de l'usure, de toute façon, vu les tailles d'armée qu'on a. Ça va clairement être de l'usure. Tu peux bientôt commencer à tirer sur celle-là. Pas encore tout à fait, mais bientôt. La priorité, ça va être de se débarrasser de ce trébuchet-là. Pour avoir complètement l'avantage. On a encore lui qui est complètement blindé de munitions. Donc pas de stress. Allez, je pense que quelques tirs enflammés dessus. Et on n'en parlera plus. Il va peut-être pouvoir tirer un tir ou deux. Ok, il tire. Sur quoi ? Sur moi, j'imagine. Un tir chanceux, mais ça va, ça a tenu. C'est bien en pack, là. C'est parfait. Alors, ils sont plus précis vu qu'ils ne tirent pas de l'enflammé. Mais ça ne me dérange pas plus que ça pour l'instant. Même si ce truc-là se fait en partie détruire. Ce n'est pas trop grave. Pour l'instant, on fait du DPS et c'est bien tout ce qui compte. Il leur reste combien ? Deux trébuchets, toujours. On ne voit pas les troupes, mais visiblement, la vie commence à... Partir en sucette. Je ne lui tire plus déjà. Ah si, ça y est, il tire encore. Ils sont tellement peu qu'ils tirent très lentement. Le moral est à combien ? 18. Ok, un de moins. Ça peut coûter cher en munitions, c'est un peu chiant, mais bon. C'est pas grave. De l'autre côté, on en a perdu ou pas ? Non, pour l'instant, non. Même si on a perdu des gens et que nos tirs sont un peu des synchros, c'est pas trop gênant. Voilà, parfait. Alors, la suite. Ah bah la suite, on va le laisser tirer sur qui il veut. Puisqu'ils se sont bien bien étalés. Et que les copains ici sont arrivés. Donc dès que ça va s'approcher, on va pouvoir tirer en masse. Il a fait comme moi, il a stacké toutes ses cavaleries sur un côté. Je vais peut-être quand même demander à eux de tirer sur les arbalétriers à répétition, s'ils peuvent. On a un qui est à sec, tant pis. Oh, mais les tas de mecs qu'on a fait par impact ici, quoi. Est-ce qu'ils ont pas des troupes un peu plus « valeureuses » là ? Tiens, une grosse milice ici. Après, il reste vraiment tout en limite de tir. Mais pourtant, c'est lui qui a l'initiative. Si on attend 47 minutes, on gagne. Ça y est, il avance. On va commencer à tirer là. On va même tirer dans les mecs qui sont devant. J'aimerais bien caler quelques tirs dans la cavalerie, mais ça me paraît compliqué. Elle va s'égayer dès qu'elle va voir les tirs arriver, quoi. Allez, eux, ils se sont bien resserrés. Mettez-leur un tir dessus. Même en formation dispersée, ça fait le taf. Ça se trébuche. C'est assez ouf. Alors, ici. Ils sont en train de jouer un peu, on dirait. On va essayer de mettre quelques coups dans l'état, là. Théoriquement, ceux qui sont pas dans l'armée principale, ils peuvent pas se mettre en formation dispersée, parce que le général ne fait pas partie de leur trompe. Là, eux, ils restent là, au milieu des flammes. Très très bien. Excellente idée. Alors, ça y est, on dirait que la cavalerie est partie pour jouer un peu. Alors, on va prélever deux milices qui vont commencer à courir par ici. Et là, on va faire une contre-charge. Donc, c'est pas une utilisation idéale de la cavalerie. J'en ai tout à fait conscience, mais pour l'instant, j'ai pas envie qu'elles me tombent sur mes tireurs. J'ai envie d'optimiser au maximum leurs tirs. Ils vont d'ailleurs pas tarder à commencer. Alors, par contre, oui, il faut reculer, vous, là. Euh, ouais. Abandonnez les engins. Tirez-vous. Voilà. Alors, on met un peu de masse, mais si on arrive à se débarrasser rapidement de leur cavalerie, on sera bien. Ici, on va faire le tour pour charger là. Alors, il va être temps d'avancer notre ligne, peut-être, là, par contre. Surtout qu'ils peuvent pas courir, hein. Donc, il faut faire gaffe, quand même. Il y a quand même une très grosse ligne de front en face. Ça me plaît pas trop. Alors, du coup, vous, en avant. Vous. Vous, ici. Vous. Ici. Vous, ici. Vous, ici. Vous. Vous, de ce côté, là. Vous, dans le coin, ici. Vous, là. Vous, là. Et, vous, là. Voilà. On va la pose, juste le temps de voir à quoi ça ressemble. C'est pas trop mal. Il y a des trous, mais ça ira. Par contre, ils sont en train de courir, donc, à mon avis, on va se faire choper. On va prendre deux hasheurs, les envoyer, là. Et, ici, on va aller s'amuser, un peu. Là, on est un peu trop engagé. Il va falloir reculer. Pour aller s'occuper de tout le bordel qui est derrière, là. Toute cette cavalerie, là. Elle se détache. Enfin, encore que vous. Vous pouvez toujours rester à vous battre là, si vous voulez. On va vous faire une petite charge derrière pour vous aider après. L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Là, c'est tendu. J'ai avancé un peu tard. Ouais, j'ai clairement avancé un peu tard. On va devoir briser les formations, tant pis. Allez, les gars, on court. On court, on court, on court. En avant. En avant. Ici, il faut courir. Alors, là, vous et vous. Vous me chargez dans le tas, là. Il y a beaucoup trop de monde. C'est parti. Vous, occupez-vous de la cavalerie. Vous, pareil. Ça se reforme un peu, là. Pas non plus souffle de notre gueule. Ici, il recule, pour m'empêcher d'y aller. C'est pas grave, on a eux qui sont détachés. On y va. Alors, qu'est-ce que ça donne, ici ? Est-ce qu'on a des archers qui ont été engagés ? Un petit peu. Reculez, donc. En courant. Ici, il y a un gros pack, mais ça va. Ici, on va pouvoir les prendre de dos, relativement, on va dire. On va pouvoir pas se faufiler, ici. C'est bon, il se casse, demi-tour. Ici, c'est pareil, vous l'avez chopé. Ici, ça se passe comment ? Pas trop mal. Faites-moi une petite charge de dos. Pareil pour vous. On va aller soutenir un petit peu le moral des gens. Ah merde, putain, pour vous, par contre, c'est une idée de merde. Je sais pas ce que vous foutez là. Euh, non, pas vous, putain. Restez là, vous. Chargez-moi cette milice. Cavalerie, aux ordres. Allez, sur le champ. Là, on va les faire courir un petit peu. Alors, ça se passe comment, ici ? Tous les généraux s'enfuient. Ici, il va falloir qu'on fasse peut-être quelques petites charges de dos pour les... Les calmer. Hop, on va les en serrer un peu. Si vous êtes considérés comme en mêlés, vous. En mêlés, ouais. Recuyez donc un chouïa. Et vous, non, c'est bon. Vous êtes en mêlés, parfait. Bon, là, on va les aider à s'enfuir, à pas revenir. Parfait, ici, la charge a fait le taf. On a de la cavalerie qui ne fait rien, complètement. Chargez-moi. Ici. Donc ça, c'est des gardes armées de Jian, donc ils sont plus costauds que la moyenne. Mais c'est pas trop un problème, on va dire. Ici, on va commencer à les charger, pareil, un peu. Histoire de... De l'aminer leur morale. Ils sont déjà ébranlés. Les archers sont en train de dépiauter tout ce qui reste. Mais, putain, mais vous, je vous ai demandé d'attaquer ceux-là, là. Merde, putain, du coup, ma charge est totalement annulée. Bon, ça va. Notre autre charge de dos a fait le taf. Ici, c'est pareil. La charge va s'occuper de les faire fuir. Parfait. Alors. Qui c'est qui tient encore ? Quelqu'un qui tient ? Ici, ça ne tient plus. Ici, ça ne tient plus. Non, j'ai l'impression que ça a cédé. On devrait voir la victoire arriver, normalement. Ok, parfait. Alors, vous, je ne sais pas ce que vous foutez, là. Mais vous n'avez rien à y faire. Faisons dans l'ordre. Toi, tu es là. À ta portée, tu as... Ça, c'est un mec. Donc, on s'en fout. Voilà, tu as ces 50 mecs qui, là. Toi, on t'a donné déjà tes ordres. Ici. Tu t'occupes d'eux. Toi, tu t'occupes d'eux. Toi, tu vas aller t'occuper de ceux-là. Toi, de ceux-là. Toi, de ceux-là. Toi, tu n'es plus que 13. On va te donner une petite... Voilà, 93 mecs à tuer, c'est le fait. Toi, tu es tout, là. Est-ce qu'il y a des gens rattrapables ? C'est que de la cavalerie, ça. Ça ne sert à rien. On va t'occuper de ça. Là, ils sont lancés. Donc là, il faut qu'on s'occupe un peu de ce qui est sur ce flanc. Non, toi, occupe-toi d'eux. Normalement, il y avait beaucoup d'unités ici. Où sont les drapeaux ennemis ? Je ne les vois pas, ici, là. Voilà. Ok, voyons un peu qu'il ne fait rien. Ici, vous êtes beaucoup trop nombreux. Ah, mais on est tout près de la sortie, là. Ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, les archers vont faire le teuf sur ceux qui sont en train de s'en fuir. Arrêtez de les poursuivre, ça ne sert à rien. Voilà, on va laisser les tireurs faire le taf. Toi, tu t'arrêtes. On va envoyer la cavalerie s'occuper de ceux qui sont trop loin. C'est-à-dire ceux-là. Ici, ça se nettoie. Parfait. 42 mecs ici. Là, on va choper ceux-là. C'est nickel, tout ça. Bon, là, on va faire un peu de tir à mi. Voilà, on a Kongrong qui s'est pris quelques flèches, mais c'est pas grave. Je ne sais pas ce qu'ils font, par contre. Du misclic. C'est pas grave. Allez, on va passer en vitesse 3. On va laisser un peu les gens s'occuper de tout ce bordel. Vous ne vous faites rien, occupez-vous deux. Ici, ça se nettoie. Vous, pareil, occupez-vous deux, histoire que ça va plus vite. De ce côté-là, on est bien. Il reste 2-3 conneries là, mais c'est pas gênant. Ça, c'est quoi, ça ? Ces deux mecs, ok, ils sont finis. Très bien, on va s'arrêter là. Victoire de justesse, pourquoi pas. J'ai fait quelques petites erreurs de placement, parce qu'il fallait que je recompacte l'armée, mais globalement, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler de victoire de justesse, quand même. Mais surtout qu'on était censé avoir une défaite majeure. 800 pertes contre 5300. C'est pas vraiment ce que j'appelle une victoire de justesse. Lui, il est balourd. Ouais, 500. Veux-tu bien mourir ? Merci. On va faire la reconstitution. Parfait. Donc là, je pense que Kiao Kiao, il va... Il va vraiment commencer à... à douiller. Dame Lu... Oui, la remplaçante de Lu Bu, c'est vrai. Ah, ici, on a une contre-attaque. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Brigand de la montagne noire, ok. Déploiement de guérilla et provoque l'effroi, pourquoi pas. La milice. Des mecs level 4. Ah, des maraudeurs. Pas mal de trucs qui provoquent l'effroi, quand même. Bon, il y a aussi du pécor. Plus tout ça. Et nous, on a quoi ? Ouais, on a une armée qui est complètement à même de gérer ça, je pense. Largement à même de gérer ça. On va voir si on peut s'en tirer. Ça va être le vrai baptême du feu de notre pirate, là. Notre seule issue est la victoire, complètement. Alors, notre position défensive est un peu à chier. On a pas de tir enflammé avec notre trébuchet, donc il fera des dégâts, mais sans plus. On va se mettre, je pense, sur ce flanc, parce que de toute façon, ses renforts vont arriver en courant. Et s'il fait comme la plupart, il va se concentrer pour essayer de se refaire. On va essayer de se mettre le plus proche possible de lui, pour lui faire des dégâts avant que ses renforts arrivent, si on peut. Je pense qu'on va prendre nos formations avancées, qu'on a le droit. Voilà, ensuite, niveau de cavalerie. On a quand même pas mal de cavalerie. On l'a laissé planquer dans la forêt pour l'instant. Il y en a quelques troupes d'assauts qu'on va peut-être plutôt mettre sur ce flanc-là, parce qu'il va falloir éventuellement renforcer si les renforts arrivent. Toi, tu viens là. Toi, tu vas aller avec tes copains, cavalerie. Oui, bah, vous tous, d'ailleurs. On va rester plus ou moins planqués, là. Intéressant, il s'est planqué dans la forêt, visiblement. C'est un peu chiant, ça. Mais bon. C'est pas non plus insurmontable. De toute façon, il est stroll tant qu'il se passe des trucs. Parce que si je veux sortir cet épisode pour 19h, il ne faut pas non plus que j'y prenne trop trop de temps. N'est-ce pas ? Ok, tous ces renforts sont passés. On est niveau combien avec nos mecs ? On est niveau 1, je crois. Peut-être 2, pas plus. Ah, on a vu un truc. Non, c'est un oiseau. La vache, il reste bien caché. J'espère que ce n'est pas une compétence de ces mecs de pouvoir rester caché jusqu'au moment du contact. Parce que ce serait un peu la tristesse, quand même. Ils sont... Ah, ça y est, ils arrivent. Ok, ils sont là. Parfait. Lui commence à tirer, du coup. Est-ce qu'on pourrait tirer sur des mecs éventuellement un peu valables ? Alors sur ça, ce n'est pas forcément idéal. À la limite, ils tirent plutôt sur ça, tant qu'à faire. Il se doute qu'il y a des gens dans la forêt. Bon, jusqu'ici, ça ne me choque pas. On va envoyer deux unités pour s'en occuper. Ah, ça y est, on commence à voir les mecs qu'il faut vraiment gérer. Ce n'est pas un problème que nos troupes ne soient plus cachées, franchement. Il va falloir qu'ils prennent de l'XP, là. Bon, il envoie des renforts. Donc, je pense en envoyer aussi. Ah, bah quoi, ça s'enfuit. Donc, non. Arrêtez-vous, stop. On va se faire dépiauter dans le dos, de toute façon. Alors ici, ah, ici on a beaucoup d'archers qui arrivent. Intéressant. Beaucoup, beaucoup d'archers qui se pointent. La milice de la milice. Donc, on tire toujours sur le capitaine. Bon, ce n'est pas si mal. Mais j'aimerais bien voir où sont ces... Tiens, là, il y a des gardes-lanciers. Donc, il faut que notre cavalerie soit carrément de l'autre côté. On va courir. Ah, putain, non. Ils sont derrière. Ils ne sont pas si cons. Courez par là, du coup, plutôt. Toi, tire sur ces gens. Ici, demi-tour. Allez, file un coup de main, là. Toi, cours là-bas aussi. Ok, ils sont clairement en mode grosse charge massive. Il n'y a pas à chier. Donc, nous, on va se mettre en mode défense massive. On va même un petit peu plus avant parce qu'il y a des balistes, là. Ok, la cavalerie, c'est fait. On va l'envoyer derrière, cette cavalerie, là. Après, il se reforme. On va commencer à se prendre des tirs. Il n'y a pas photo. Tirez dans le tas, vous. Ok, là, il y a la cavalerie qui charge notre... Notre tortue qui a quand même bien douillé. Vache. Oh, le 500% de résistance aux charges. Bon, nos mecs ont dégagé, mais ils se relèvent. Mais il y a quand même eu... Peut-être parce qu'on était en déplacement, je pense. On n'était pas fixe. Donc, on s'est fait picoter. C'est pas grave. Ah oui, ici, merde. On a été plus ou moins chopé par ces gens, là. On va courir un peu. Il faut qu'on aille sur les arrières, très très vite. Là, vous. Ici. Ici, formation en triangle. Là, c'est pareil. Chargez-moi les gens qui sont derrière, là. On va les faire courir un peu. Il faut qu'on neutralise ces tireurs très très vite. Bon, là, normalement, il devrait prendre un peu plus cher. Dans le sens où, maintenant qu'on est à l'arrêt, ça déconne moins. Allez, passez un peu par là, là. Parce qu'il y a quand même des mecs un peu trop efficaces à mon goût, là. Allez, chargez par là. Vous, c'est pareil. Toi, tu chopes ceux-là. Alors, il faut que je demande à mes armes à l'étrier d'arrêter de tirer sur n'importe qui. Voilà. Vous, c'est pareil. Vous pouvez vous mettre en mode tir automatique avec le peu de munitions qui vous reste. Ici, putain, ici, je les ai oubliés. On s'est fait choper. Comptez-vous par là. C'est quoi, ça ? C'est de la milice à la con. On va essayer de faire une charge de dos par là, là, tout le temps. Genre, vous êtes censé perdre contre des groupes de paysans, vous déconnez, quoi. Alors, eux, ils ne font rien. Ils ne font rien, ils ne font rien. Ce qui n'est pas idéal, là. Tant qu'à faire, courrez donc par ici. Ici, nos tireurs font le café, mine de rien. Par contre, ici, c'est compliqué. Très clairement, c'est compliqué. Avec eux, on va remonter cette petite pente, contourner ces mecs, là, et aller faire des charges, là-bas. Toi, tire-toi. Toi, c'est pareil. Vous deux, là. Déloignez-vous. Ici, on est parti. Alors, on prend les deux. On va tenter une charge dans le dos des paysans, là. Je pense qu'ils devraient lâcher l'affaire assez vite. Vous, je vous ai demandé de courir par là. Il faut qu'on libère des troupes de front, si on veut que ça tienne. Ici, c'est parti pour une charge par là. Ici, ils sont en train d'essayer de passer en force. Ça fait chier. Mais tant pis, on fera avec. Alors, où sont nos mecs qui chargent ? Ici, on a perdu un peu d'impact. On n'était pas assez nombreux. Bon, au moins, ces archers sont globalement, sauf eux, là, en déroute. Ce qui est plutôt cool. Ici, je pense qu'on devrait pouvoir faire fuir cette unité une fois qu'on l'aura chargée. Là, il faut qu'on recule. Ok, je pense que le moral devrait céder. Moins un de moral. Tirez-vous, vous. Les archers sont beaucoup trop dans le bordel. Alors, ici, ça a cédé. Si je ne m'abuse, oui, complètement. Reculez avec vos copains. Reculez vous foutre par ici. Et on refera une autre charge. Donc, on a libéré les gardes lanciers qui avaient encaissé la charge tout à l'heure. Ce qui est plutôt positif. Ici, ils souffrent avec leurs murs de lance. Mais ils font le taf, quand même. Ici, il faut changer de... Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils sont à deux mètres des archers en train de se faire tirer dessus. Sérieux. Ici, on se détache. Là, on va renvoyer quelques renforts. Ah bah tiens, on va s'occuper d'eux en speed. Parce qu'on n'a plus du tout de munitions, malheureusement. Ici, il y a une autre unité qui est venue engager l'ennemi. On va donc préparer une charge, nous aussi, là. Ici, on a été engagé. Ça fait chier. Ok, c'est parti. Ça cède. Faites-nous une petite charge de dos là-dedans. Toi, tu vas te resserrer. Et ici, on va commencer à aller laminer un peu ça, si on peut. Ici, c'est parti pour une charge. Mettez-vous en formation resserrée. Alors ici, on va encaisser une nouvelle charge. C'est pas un problème. Vous, il y a eux qui sont en train de céder. Essayez de leur montrer que c'est une excellente idée de se tirer. Là, on fait une charge un peu dans le tas. Normalement, le moral devrait s'en ressentir. Parfait, ici, il cède. Ok, demi-tour du coup. Demi-tour. Ici, ça cède. Ici, on va pouvoir lâcher le mur et envoyer les troupes par là-bas. J'ai pas des unités qui foutent rien, là. J'ai l'impression qu'il me manque une unité de cavalerie. Non ? Toi, t'es là, toi t'es là, toi t'es là, toi t'es ici, toi t'es ici, et toi t'es là. Ok, très bien. Autant pour moi, autant pour moi. Je retire ce que j'ai dit. Allez-vous, c'est parti. Alors, non, vous allez vous foutre côte à côte. Toi, tu vas charger là-bas. Toi, tu vas nous refaire une charge là-dedans. Voilà, on va devoir aller balayer. Très très bon choc, là, l'avant-garde, là. Ok, vous lâchez la formation et courrez après ce général, là. Ici, ça a cédé ou pas ? Pas tout à fait. Gros moral, les maraudeurs. Gros moral. Ici, on va faire une charge de plusieurs flancs. Là, de toute façon, il va falloir les avoir à l'usure. Il n'y a pas de... Pas de débat. On va charger, contrecharger. Ici, on va envoyer elle, ici, pour maintenir un peu. Parce que c'est vrai qu'ils sont un peu cernés, les pauvres, là. Ça a cédé. Ça a cédé de son côté aussi, donc ça va. En avant. Où sont nos autres troupes de choc ? Parfait. Allez, allez, allez ! Et c'est la victoire ! Alors, au niveau des trucs qui s'enfuient. Parce que ça vaut le coup de courir après. Pas vraiment. Ici, il y a plus de monde, déjà. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas courir après ce gros tas, là. Plutôt ceux-là, parce que c'est des gardes-lanciers. Toi, tu vas choper la milice. Toi, tu cours après eux. Ici, pareil, on a des gardes-armées d'épées, là. Il faut qu'on s'en occupe. Ici, beaucoup de brigands. Toi, tu vas t'occuper de ceux-là. C'est parti. Il y a une cavalerie qui est planquée derrière ce mec, j'ai l'impression. Ah, il est là. Toi, occupe-toi de ces 121 mecs qui s'enfuient, là. Je pense qu'il y a moyen. Toi, on revient par là. Ça ne sert à rien de courir. Bon, on a une unité qui s'est enfuie. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Mais bon, en même temps, elle était vraiment cernée de partout. Je lui jetterais pas la pierre. Le principal truc qui reste à nettoyer, c'est là. Là, on a quelques troupes quand même qu'il va falloir finir. Allez, c'est parti. On les fait courir un petit peu. Toi, tu ne cours plus. J'ai sûrement des trucs derrière lesquels tu peux courir. Voilà, genre ça. Toi, c'est pareil, tu ne cours plus. Cours donc derrière ça. Cours donc derrière plutôt ça. Toi, tu ne cours plus. Ça, il n'y en a que 7. Toi, tu ne cours plus. Poursuis-moi ça. Toi, c'est pareil. Poursuis-moi ça. Ok. Ici, c'est la ligne de front. Là-bas, ils sont trop loin. Ici, je ne suis pas sûr qu'on les chope avant la sortie. Oh, quoi que si, quand même. Une petite trotte. Ça fera toujours deux régiments en moins. Bon, la défaite décisive a été transformée en victoire de justesse. Sans déconner. Vu comment je l'ai dépouillé. Le jeu a vraiment du mal à calculer des fois. On a perdu 1300 hommes contre 5500. Alors certes, c'est moins bon que tout à l'heure. Mais on était quand même plutôt bien. Alors, on pourrait embaucher ce mec. Il est élégant. Superstitieux. Ouais. Énigmatique. Moi, je ne suis pas trop fan. Je suis désolé, mais je ne suis pas trop fan. Et lui, on va le buter aussi. Vu qu'on est en terrain ennemi, on va prendre la reconstitution, bien sûr. Bon, et du coup, on va terminer ce passage de tour. On va s'arrêter là. Bon, au final, on n'aura fait que passer un tour dans cet épisode. J'espère quand même que ça vous aura plu. On regardera les petits trucs pour la... Lors du début du prochain épisode. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.